Allo Youtube, j'espère que ça va bien. Bonjour, c'est Eve et on se retrouve pour un autre vlog. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier, je fais un vlog d'organisation. Je vais vous montrer un système d'organisation que j'utilise souvent quand j'ai le goût de faire un gros ménage et de me préparer pour ma semaine, mais sans non plus voir ça comme une espèce de tâche insurmontable. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Je suis vraiment bien, j'ai tellement passé une belle journée hier. J'ai pris congé, je suis allée au gym, je suis allée au spa, je suis allée faire du shopping, je suis revenue chez nous, je me suis fait les ongles, j'ai regardé du Netflix en mangeant de la pédie au fromage. C'était malade. Ça m'a fait beaucoup de pied. La semaine prochaine, j'ai vraiment beaucoup de travail, puis même, je dirais, je pourrais avoir du travail pour les trois prochaines semaines, mais il faut que je concentre tout ça parce que je pars en voyage à la fin du mois. Je vous dis pas encore où, c'est pas encore décidé en fait, c'est pas encore sûr. Puis c'est ça, fait que là, j'ai fait mon système des post-it pour m'organiser pour une journée productive. Parce que je veux tout organiser ma maison pour que j'aille rien à faire de la semaine, comme la cuisine, le ménage, tout ça. Je veux que tout soit parfait, mon lavage fait, le linge plié, les draps changés, tout. Puis d'avoir une maison fraîche pour que je puisse me concentrer juste sur le travail. Je vais vous montrer comment je fais ça. Dans le fond, c'est que je me fais des post-it avec des blocs de tâches. Puis je prends un post-it, je fais le bloc de tâches, je prends un break de 10 minutes, puis je recommence. C'est un peu comme la méthode Pomodoro, mais version post-it. Si vous connaissez pas la méthode Pomodoro, c'est une méthode de productivité avec une minuterie aussi. Puis tu fais des, après les 10 minutes, tu fais des tâches. Puis quand tu as fait 4 blocs de 10 minutes, tu peux prendre un break. En tout cas, on peut googler, là, c'est peut-être pas exactement ça le nombre de minutes, là, mais ça ressemble à ça. Fait que c'est ma version post-it, je vous montre ça. Ici, c'est pas les tâches ici, c'est ce que j'ai à faire la semaine prochaine, fait que, ouais, ça va être fou. Puis ouais, les post-it, ils tiennent pas trop bien, hein, de mon pad, de l'indigo, là. Je sais pas, il est rendu haut d'ailleurs dans le salon, mais j'étais obligée de mettre du washi tape. C'est comme, tu sais, quand ça fait ça de même, là, parce qu'on dirait que le collant en haut, il est pas assez souple, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas assez pareil. Puis dans le salon, j'ai mis ma vraie tout doux. Donc ça, c'est mon bloc de post-it avec des blocs de tâches. Exemple, ici, j'ai marqué « vider une tablette », j'écris pas extrêmement bien, comme vous voyez. J'ai marqué « vider une tablette du congélo », « organiser la pâteur », « ranger chaussures », « plier une brassée ». Donc ça, c'est vraiment pratique. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Fait que vous allez passer la journée de ménage avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Je vais peut-être pas te montrer toutes les tâches, là, mais c'est un bon système pour se donner, comme, des choses à faire, puis pas en oublier, puis aussi se sentir productif, parce que quoi d'être plus satisfaisant que d'enlever un petit post-it, puis que tout est fait, puis que c'est comme « ok, une bonne affaire de fait ». Alors que la journée, ça va être pas mal, ça, mon vlog. Je vais faire du ménage. En vous parlant, je pense que je vais me mettre des podcasts ou peut-être continuer à écouter des vieux Vampire Diaries. En fait, je dis des vieux, mais c'est parce que je n'ai jamais fini la série. Il me reste deux saisons, c'est malade. Je vais jamais le réaliser. Est-ce que ça passe encore à la télé? Je pense que non. Mais c'est ça, fait que... Mais là, je vais commencer par aller déjaner. Je pense que je vais me faire des oeufs avec des petites figues fraîches à côté, il m'en reste. Les figues étaient pas chères Costco cette semaine. Je me suis gâtée, c'était genre 8$ pour 15 figues. Malade, d'habitude c'est 1$ l'unique. Ce pad-là, il est bien beau, mais ça, c'est ça que je vous montrais tantôt, puis on dirait qu'il colle pas bien. Dommage! J'ai rajouté une autre rangée de choses à faire. Premier post-it. Trier le lavage, partir une brassée, ranger le salon, puis écrire à Dominique. Ça, c'est le gars qui m'aide pour des petits travaux, pour enlever le climatiseur. J'ai une longueur d'avance parce que j'ai déjà... Ouh, la porte! J'ai déjà toutes faites mes petites piles de linge pâle, foncée, foncée. Les serviettes, les draps, les sous-vêtements, les soutiens-gauches sont là. Ça va là! J'aime vraiment ma nouvelle chandelle du H&M. Elle brûle fou légal, puis elle fait une belle lumière le soir. Cette chandelle est pas mal finie, par contre. J'en étais blanche avant, puis je pense que je vais l'acheter. Je vais passer un petit linge sur le pouf, parce que je mange souvent dans le salon, ça fait que ça devient un petit peu sale des fois. J'ai essayé le nettoyant tout usage OH que j'avais eu dans une boîte... Ah, j'ai oublié... La boîte bigoule, je pense, c'est une boîte écolo, là. Puis ça fait vraiment la job pour les petits travaux, je suis bien contente. Puis aussi, ce que je fais quand je fais du ménage, là, si je remarque que quelque chose est brisé, ou quelque chose a besoin, comme là, cette lampe-là ici, elle n'allume plus, la pile est finie, je me fais une liste de choses à réparer, choses à acheter, pour réparer les choses, en tout cas pour les petits trucs de la maison. Puis comme ça, je n'oublie rien. À mesure que je le fais dans mon ménage, je trouve que c'est une bonne façon de me rappeler ça. Bonjour Kiki, ça va bien? As-tu mangé ton déjeuner? Il n'y a pas d'animaux dans la cour aujourd'hui. Elle est allée seule face à son destin, comme si c'est l'impératrice. Bon, ça n'a pas été lent, ça? Yes, un tout fait. On dirait qu'il y a encore des hélicoptères aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le tournage de X-Men, le nouveau X-Men. Il aime vraiment Hachlaga. Qui aurait cru qu'il y ait autant de mutants dans Hachlaga? On est le deux, hein? Fait que c'est aussi le temps de changer les calendriers. J'en ai deux dans ma maison. Celui-là, il est plus décoratif qu'autre chose. Je n'écris pas dessus, ni rien. Elle est cigale, elle crie fort aujourd'hui. Voilà. Il est bien simple ce petit calendrier-là. Je l'avais acheté aussi chez Indigo. Voilà qui est fait. Je voulais regarder mon inventaire de chandelles d'automne, parce que je n'ai acheté une chandelle tantôt, que celle à la pêche. Je l'ai brûlée vraiment vite, je l'aimais full. Je sais qu'il me reste quelques chandelles, soit des chandelles de Noël ou des chandelles d'automne. Fait que j'ai regardé mon inventaire. Je cache ça ici, avec le ruban. Bon, c'est ça. Il y a une chandelle de Noël. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, je vais la sortir pour la finir. Et... Ouais, aussi. Hey! J'ai avoir le droit d'acheter des chandelles d'automne, je pense. Ça, c'est une chandelle de Noël. Wow! J'en ai un autre qui est genre pumpkin spice, machin, mais je l'ai déjà mis dans ma chambre. Fait que ça, je vais mettre ça dans le bureau. Je vais la mettre ici. Puis celle-là, je vais la mettre dans le salon. Je vais la mettre là. Ah, j'ai oublié de vider ça. Ça, c'est une ancienne chandelle. Puis je l'ai gardée parce que quand j'ai des allumettes, tout ça, je les mets là-dedans. Fait que je trouve ça plus sécuritaire que de les mettre dans la poubelle. Puis une fois par semaine, je le vide. J'ai répétrié la chandelle dont je parlais. C'est pumpkin spice cheesecake. Je la met dans le salon. Je trouve que c'est plus approprié pour le salon. J'ai pris la chandelle à l'eucaliptus qui était là, puis je l'ai mis dans ma chambre. Tiens, full automnale. Puis si vous vous demandez c'est quoi ici, c'est pour couper les mèches. Comme ça, elles ne frétillent pas quand on les allume. Puis ça ne fait pas plein de fumée noire. Je vais finir le ménage du salon avec un peu de parfum d'ambiance. Ça, c'est Aura de Fruipation. J'aime ça faire ça. On dirait que ça fait comme finaliser le petit rangement qu'on vient de faire. Voilà. Ah, ça sent bon. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de gens qui me demandaient « As-tu fait le tirage pour le concours Back to School? » Et oui, je l'ai fait. Puis en fait, j'avais fait le tirage des finalistes. J'ai pris finalistes dans Facebook, finalistes YouTube, finalistes dans Instagram. Donc vous voyez, ça vaut la peine de participer partout. Puis j'ai tiré avec un random generator pour ces trois noms-là. Puis après, je les ai écrits sur des petits papiers, puis j'ai tiré. Et la gagnante, c'est Oskana Bilodo Charest. J'ai mis le lien en dessous de ma vidéo Back to School, si vous voulez aller cliquer. Ou vous pouvez aller directement sur Facebook de mon blog qui est tellement swell. J'ai fait un post juste pour ça. Puis si vous voulez tenter votre chance dans un autre concours, il y a un concours présentement sur la vidéo de Autocoyette, dis-je, de courge. Et j'ai fait tirer un beau livre de recettes et c'est ouvert partout dans le monde. Donc vous pouvez participer là. Merci à tout le monde d'avoir participé. Voilà, la gagnante. J'espère qu'elle va m'écrire. Je vais faire celui qui me tente le moins tout de suite. Vider les lave-vaisselles, ranger les vaisselles sales, vider les frigos. Mais regardez l'état de ma cuisine présentement. Quand la lave-vaisselle est plein, là, de vaisselle propre, puis je ne le vide pas, ça arrive vraiment rapidement. C'est dégueulasse! Après même pas 24 heures, boum! C'est genre bordel total. Plénitude, zénitude. Mon comptoir vient tellement à bordel vite, là, quand je cuisine, puis que je n'ai pas vidé la vaisselle, c'est un peu dégueu. On va faire ça! On dirait que j'ai déménagé tellement c'est rendu propre. Donc là, pour finir ce post-it-là, il me reste à sortir toute la bouffe du frigo, puis faire mon espèce d'inventaire bi-hebdomadaire. Puis sur un autre post-it, j'ai des choses que je vais cuisiner, je vais faire des patates douces grillées. Puis je pense qu'il me reste des poivrons, mais en tout cas, il faut que je me fasse des légumes pour la semaine. Je suis allée au Walmart avec PL l'autre fois, puis j'ai acheté des vinaigrettes. J'achète jamais des vinaigrettes, j'y les fais tout le temps. Mais là, j'avais comme un craving de Catalina, puis j'ai acheté la vinaigrette du keg, miel et anette, parce que je l'aime full quand j'y vais. Puis j'ai acheté de la sauce à Big Mac, parce que je ne l'avais jamais acheté avant, puis j'aime full ça. C'est bon, juste sur une boulette de viande hachée ou de poulet haché, avec un peu de fromage, c'est comme un Big Mac pas de pain. C'est ma petite citrouille, je ne sais pas où je vais la mettre. Et le melon, je vais le faire tantôt. J'écoutais les vlogs de Remy Ashton. Je pense que c'est Life with Remy, le nom de la chaîne, ça fait longtemps que je la suis, elle. Puis c'est drôle parce qu'elle aussi, elle fait une série santé, on a commencé presque en même temps. Je pense qu'elle a commencé à publier un petit peu après moi. Puis ça va full bien, elle aussi. Ça fait que je trouve ça le fun, c'est comme ma girl, on fait des efforts en même temps. C'est vraiment le fun. C'est une grande, grande youtubeuse américaine, là, ce n'est pas vraiment ma girl. J'ai défait le bouquet qui était là dans la cuisine, puis j'ai gardé les petites fleurs comme ça ici, que j'ai mis dans le vase, que j'ai eu à un événement structure l'autre fois. Puis je pense qu'ils vont bien sécher. Ça fait beau, je trouve. Aujourd'hui, en passant, je vais ouvrir ce foutu matelas pour qu'il puisse se déployer, puis que je puisse dormir dessus un jour. Les lisses, je les ai jetées. Ça semblerait des lisses, hein. C'est beau, mais ça pue. C'est pas super cette semaine pour l'épicerie. J'ai jeté un fond de yogourt, puis ça de fromage que j'avais oublié dans le coin, puis qui était en train de passer date. Bien, qui était passée date. Fait que, ouais, j'ai beaucoup de laitue, par exemple. Fait que je sens que ça va être salade power pour les prochains jours. J'ai le far en perd que j'ai acheté, que je vais faire croire tout de suite, parce que là, je ne veux pas qu'il tourne. Je vais le faire croire avec des oignons. Ça fait comme du riz, un peu comme effet, là. Je peux faire des bols avec ça. Les figues aussi, je ne vais pas les perdre, puis ils vont commencer à tourner. C'est vraiment fragile. J'en ai mangé beaucoup, mais j'en avais tellement. Je vais les couper à un morceau, puis je vais les faire cuire dans une casserole. Je vais comme les compoter. Comme ça, je vais pouvoir les manger sur du gruot. Oh, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Fait, 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 un autre fait. Il est midi 50, je vais me faire à manger. Je vais me faire une série d'autres choses avec une salade, tiens. Pouvez-vous croire que mes trois pots de salade étaient passés date? Genre, pourquoi ça s'est passé bien trop vite? Je ne sais pas. J'ai peut-être oublié ma salade, le dernier pot, je l'ai peut-être laissée dehors trop longtemps, elle m'a mis dans le frigo, c'est peut-être de ma faute. En tout cas, finalement, j'ai fait d'autres choses pour mon lunch. J'avais le goût de manger des petites toasts, je me souhaite des toasts de pain de blé, puis trois mèches cottage avec une couronne de tomates, puis je bois de l'eau gazeuse. Et je regarde un vlog d'Alex. Je me suis pris un autre post-it déjà, mais avant, je vais faire cuire les figues, comme j'ai dit, puis le chou-fleur avec des poivrons, puis j'ai aussi des choux de Bruxelles qui ont un peu jaunis, mais si je les pelle, ils vont être bons. Je vais faire ça, puis après, je fais mon post-it et qu'est-ce qu'il y a dessus. Préparer mon sac de gym pour la prochaine session. Je vais le nettoyer aussi un peu. Je vais ouvrir le matelas que j'ai mentionné tantôt. Je vais faire du jello. Il faut que je coupe les mèches de mes chandelles. J'ai du pain à surgeler que j'ai acheté au Costco, puis je n'ai pas mis en congélant encore. Puis j'ai acheté un pack d'eau au Costco aussi, je vais les défendre pour les ranger. J'ai acheté un petit peu d'eau pour ne pas que ça colle. Je vais partir ça à feu doux, puis on va laisser cuire ça doucement. Comme vous avez pu voir, j'ai rajouté une gousse de vanille. Je ne l'ai pas ouverte parce qu'elle était comme séchée. De toute façon, ça sent si bon même comme ça. Pas besoin d'ouvrir les graines pour faire l'effet. Je pense que c'est pas mal prêt. Je vais mettre ça dans un petit pot au maçon. Je vais la garder au frigo pour la manger sur du gruau. La compote de figue. Yeah! J'ai mon petit chou, chou-fleur au poivron, avec plein de basilic. J'ai commencé à préparer les choux, mais je vais peut-être les faire plus tard. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. En fait, non. Je pense que c'est mieux de le boucher quand c'est chaud. J'allais me reposer un petit 5 minutes avant de faire mon post-it que je m'étais préparé. Parce que les légumes, tout ça, ça m'a pris une bonne demi-heure quand même. Voilà. Les petites compotes, comme ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit du genre. Même les petites baies. Si vous parlez des fruits, faites une compote avec. C'est super bon. Je n'ai pas rajouté de sucre, rien. C'est vraiment pur fruit avec un peu de vanille. Vous pouvez la sucrer si vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de miel à la fin. Faites ce que vous voulez tant que vous trouvez ça bon. C'est le temps d'ouvrir ce fameux matelas. C'est un matelas ZAC. La compagnie me l'a envoyé. Ça vient avec une petite clé. Pas une clé, mais un couteau pour ouvrir le sac. Donc là, il faut que je me commette à ça. Parce que quand je l'ouvre, il va se déployer. Puis je vais avoir un beau matelas Queen dans ma cuisine. Il faut que je me débarrasse de l'autre. Mais là, il faut que je le fasse. Ça fait quand même un mois et demi. Ça traîne chez nous. Puis je vais l'essayer. Je vais le faire, mon nouveau matelas. Bien, souhaitez-moi bonne chance. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, panne ma mère. C'est mon matelas me trouille. Voyez-vous comment c'est comprimé. C'est fou. OK, mais il faut que je prévois comment ça va s'ouvrir. C'est du sport, ça. On va faire mon cardio pour la journée. Oh, j'entends le son. Je vacuum. Entendez-vous. Ça a déjà gonflé pas mal. Il faut que j'enlève le plastique. Puis ça prend 24 heures pour qu'il prenne sa forme finale. Il est blanc d'un côté. Marine. Ça, c'est comme un fini suédé. Je ne sais pas quel bord va où. Ça, ça doit être en dessous. Je vais pouvoir l'essayer dans 24 heures. Demain. Normalement, tu as 100 jours pour l'essayer. Puis si tu n'aimes pas ça, tu peux le retourner. Ça, c'est quand même cool. C'est vraiment la mode présentement. Les matelas en boîte. What a time to be alive! Je vais le laisser se déployer. Je ne sais juste pas quoi faire avec mon autre matelas. Je sais qu'il y a des gens qui ramassent, mais c'est quoi la meilleure façon de se débarrasser d'un matelas qui est vraiment en très bonne forme encore. Mais un peu mou. Si vous aimez les matelas fermes, vous n'aimeriez pas mon matelas. Mais si vous avez besoin d'un matelas pour votre chambre d'amis, j'ai un matelas Queen à donner. Je vous parlais tantôt de couper les mèches. C'est très important. Ça, ça va vraiment mieux brûler. Et ne pas faire de fumée noire. Je viens de me rappeler pourquoi je n'aimais pas cette bougie-là. Elle brûle super mal. Je pense que je l'ai acheté. Je fais du jello à la cerise. Ça fait longtemps. C'est au tour des shows d'aller prendre un bain. Je me fais un café aussi. J'ai un petit coup de bord. J'avais dit que j'allais prendre une pause, mais je n'ai pas pris de pause. Ça fait que je vais me faire un petit café et je vais relaxer un bon 20 minutes. J'ai besoin de reposer mes jambes un peu. Yes! Deuxième café. J'ai réalisé une demi-heure que je n'avais pas de vidéo de planifiée pour aujourd'hui. J'ai oublié de monter mon vlog. Ça fait que c'est bon quand même. J'ai eu le temps de le monter. Il est 15h38. Puis je vais faire le thumbnail, je vais l'uploader. Je pense qu'il ne sera pas trop en retard au moins. Je pense que j'y ai pensé. C'est nono. Ça me ralentit un peu dans ma journée, mais priorité, les vidéos. Jeter les fleurs, vider les poubelles, aller jeter les poubelles, aller porter le recyclage. It's time. Il me reste ce bouquet-là. L'autre, je l'ai semi-jeté, mais il y a encore des belles fleurs là-dedans. Ça fait que j'ai ajouté juste ce qui est plus beau, comme ça. Puis le reste, je vais les répatrier dans un autre vase. J'ai fait une belle petite coupe de cheveux à mon bouquet. Je pense que je vais mettre dans mon bureau. Ici. On a oublié un bout. Il me semble que ça va être bien trop long, cette vlog-là. Là, j'ai nettoyé mon sac à dos que j'ai utilisé toute la semaine. Quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Je trouve que je me ramasse tout le temps avec 56 cassins. Puis plein d'argent, l'ours dans le fond. Puis, en tout cas. Ça fait que le viser, le secouer, le rafraîchir. Qu'est-ce que c'est? Encore 25 sous. Bon, il est tout vide. Je vais passer un petit linge dessus. Puis, il va être bien rafraîchi. Peut-être mettre un peu de l'isole dedans aussi. On va voir. Ce que je garde toujours dans mon sac. Mon portefeuille. Des crayons. Un carnet. Des Kleenex. Ça, c'est une pochette pour mettre les lunettes de soleil que je porte. Puis, il y a un petit chiffon dedans pour les nettoyer. Puis, j'ai un petit spray aussi nettoyant. Un élastique pour moi. Un élastique pour quelqu'un qui en aurait besoin. Des rouges à lèvres. Puis, de la poudre. Ça, c'est un éventail. Ici, il fait très chaud. Dans les soirées, c'est quand même souvent utile. J'ai un stick soleil. Je pourrais l'enlever peut-être. Je l'entends un peu. Puis, une brosse peigne. Je suis plus une brosse. Qui s'ouvre comme ça ici. Du vent à linge. Je n'en ai pas souvent besoin. Mais quand j'en ai besoin, j'en ai besoin. Une petite lingette Saint-Hubert. Mes écouteurs. Bonsoir. Là, je suis en train de nettoyer un tiroir. C'était dans ma liste. De faire un tiroir. Mes tiroirs de cuisine, c'est un bordel total présentement. Puis, là, ils sont sales. Je pense que tout est propre. Puis, là, on le vide. Puis, on se rend compte que c'est plein de petites graines de whatever. Fait que je vais nettoyer tout ça. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y a des choses que je peux donner là-dedans. Genre, ça, c'est quoi? Mais il y a des choses là fun aussi. Comme ça, pour que maman m'avait donné. Je trouve ça drôle. C'est pour tenir les cuillères sur le bord d'un pot. Fait que, maintenant, j'ai tout ça. Il y a tout ça que je vais donner. Ça, c'est des jambes de ficelle en silicone pour attacher un poulet ou whatever. Je ne m'en suis pas servie depuis que j'avais tissé. Donc, ça fait 10 ans. Je vais le donner. Ça, je vais m'en servir. C'est pour mettre sur le dessus des petits pots de yogourt Riviera. Il y a différents articles random. Un stylo Lacoste. Bon, je vais peut-être le garder. Ça, je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà trois. Des autres bouteilles. Fait que des petits rouchons. Des eaux-bouteilles. Puis, ça, c'est des types de fourchettes random qu'il y avait dans des envois médias. Ça, c'est des clés de chez nous. Des spares, comme on dit en bon français. Fait que ça, ça s'en va dans la boîte pour les bonnes oeuvres. Le tiroir lui-même est pas mal mieux. Fait que fourchette. J'ai trouvé deux pentes de baguette neuve. Je ne sais pas d'où ça vient. Couteau. Des trucs pratiques, genre économes, ciseaux. Tu sais, c'est des petits tiroirs. Fait que ce n'est pas tellement beau, mais au moins, c'est propre et c'est en ordre. Ça, c'est tout des gens de unitasker. Genre des pinces pour le crame. Puis, ça, c'est pour boucher une bouteille de champagne, le pressant, la brosse pour les champignons. Fait que c'est ça. Si vous voulez voir de quoi ça valait avant, ça ressemblait à ça ici. What? On referme le tiroir. Fait que ça avance bien. J'ai appelé papa. Je vais... Je m'apprête à faire ça ici. J'ai changé... Chargé la pile de mon micro. Nettoyé mon sac à dos. Ça, je viens de faire ça. Ça, je m'en vais faire ça. Je vais rien tout de suite. Une autre affaire de fait. Wouh! Puis là, j'ai travaillé un peu. Parce que j'ai tellement de choses à faire cette semaine. Puis, j'avais envie d'être assise. Ça fait que j'ai regardé des Vampire Diaries. En travaillant, j'ai écrit un article. Puis, il me reste des choses sur le mur. Là, c'est tout ça. On dirait qu'il y a encore un vaisseau spatial qui est en train d'atterrir dans ma cour. Fait que je vais arrêter pour ce soir. Je pense que c'est assez. Là, il est rendu 9h30, je pense. Ouais. Fait qu'on va se dire bonsoir. Merci d'avoir passé la journée avec moi. Vous me direz si vous essayez le truc des post-it. Vous me direz comment ça se passe pour vous. Puis, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer une belle journée. Puis, on se voit demain. Bye, YouTube. C'est le fun.